Vous regardez les chiffres de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui je crois sont des chiffres assez fiables, qui montrent que depuis le début du siège de Gaza, 111 infrastructures médicales ont été visées, que 12 cadres soignants ont été tués, et que 60 ambulances ont été visées. Ce que je dis par là, c'est que par exemple, vous n'allez pas m'expliquer, lorsque une école onusienne est bombardée, que c'est là où le Hamas se cacherait. Et que la question qui est posée, c'est comment construit-on la paix ? Comment va-t-on vers le cessez-le-feu immédiat parce que là, 1000 chars peuvent rentrer à tout moment dans Gaza et que la question c'est que le cessez-le-feu est le seul à même d'épargner des vies humaines ? Et je vais vous dire que je trouve incroyable que le débat démocratique de ce pays se concentre sur des fausses positions qui nous seraient attribuées, alors que tout le débat politique devrait se concentrer sur comment est-ce que nous construisons les conditions de la paix. C'est important.